Les jurés de la cour d'assises de la Dordogne ont reconnu la responsabilité pénale de l'accusé Charles Njom Goss. Bien que reconnu schizophrène depuis des années, il a été jugé responsable de ses actes. Une décision qui va à l'encontre de la défense, qui est réclamée qu'il soit interné et soigné. Il va rester dans sa cellule pendant 30 ans, qu'il ne va strictement rien faire, qu'il ne va pas prendre ses médicaments et que la maladie va continuer sans aucun soin et qu'à la sortie il ne sera pas guéri et il pourra recommencer. L'accusé était poursuivi pour une double tentative d'assassinat. De nuit, il s'est introduit chez ses voisins et les a traqués jusque dans leur salle de bain, les poignardant devant leurs deux enfants. Selon les médecins, c'est un miracle s'ils ont survécu. Le jour précédant ce drame, la mère de l'accusé avait multiplié les appels pour faire hospitaliser son fils, le sentant perdre pied. Tout le débat du procès a été de savoir quelle part la folie a eu dans cette agression hyper violente. J'estime que lorsqu'il est passé à l'acte, l'accusé a démontré qu'il avait conservé une maîtrise au moins partielle de ses actes et que son comportement n'était pas totalement dicté par la pathologie chez lui qui est certaine, qui est avérée. Âgé aujourd'hui de 32 ans, Charles Jobengoss avait déjà été condamné à cinq reprises et a multiplié les séjours en hôpital psychiatrique, se signalant à chaque fois par son agressivité. Devant la cour, il a reconnu les faits et n'a montré aucune trace de compassion ou de regret à l'égard de ses victimes. Au moment du verdict, il n'a pas bougé un cil. Il est totalement impassible. On a l'impression qu'il s'est pris un an de prison. Aucune réaction. Mais ça, c'est la maladie qui veut ça. C'est pas lui qui parle en fait. Ce procès a révélé une nouvelle fois les carences de la psychiatrie et de la justice française. Malgré les alertes répétées de la mère, le drame prévisible n'a pas été évité et une famille de victimes restera traumatisée pour la vie.